A l'Olympico, le match de l'année, en tout cas c'est tout comme Marseillais, c'est la rencontre la plus attendue avec celle contre le PSG. Et oui, ça fait une dizaine d'années que la rivalité a grandi avec Lyon. On va faire la vidéo d'avant-match, Macompo, l'analyse de l'adversaire, les trois joueurs à surveiller de leur côté, l'actu OM. Et puis en première partie de vidéo, je vais rendre un hommage à René Malville, ça fait déjà trois ans qu'il nous a quittés. Et je vais parler un petit peu de cette propagande anti-marseillaise, surtout sur les réseaux sociaux, de nos rivaux. Sur Twitter, on ne voit que du chambrage ou des provocations sur l'OM depuis 48 heures, alors qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe. Mais je sais que c'est un événement, que l'OM ne soit pas en Coupe d'Europe, c'est tellement surprenant qu'on est obligé de parler de nous, qui avons le plus grand palmarès du foot français. Et puis un petit peu des journalistes qui sont vraiment les vrais anti-marseillais selon moi. Et ce n'est pas que je vais défendre certains, mais je vais un petit peu nuancer sur certains noms bien connus. Allez, on va commencer dans l'ordre. Déjà, demain, il y a le live contre les Lyonnais à partir de 19h30 environ. On va faire un gros tavement match. Donc je compte sur vous pour être présent dans la team. N'hésitez pas à venir parce que ça peut être le live où on va passer les 600 000 abonnés en direct. C'est quand même un palier important qu'il ne faut pas sous-estimer. À chaque fois que je passe 100 000, c'est quelque chose que je retiens. Et en plus, là, ça tombe pile sur un Lyon OM. Alors, je ne dis pas qu'on va les passer, mais il y a des bonnes chances qu'on les fasse. Si on suit la logique de combien je prends d'abonnement sur un live de l'OM. Donc, s'il y a les trois points contre un rival, mais c'est rare qu'on gagne là-bas. Une victoire en 15 ans seulement. J'en parlerai tout à l'heure. Ça, c'est lamentable. C'est eux qui ont l'avantage psychologique face à nous, en général, dans ces duels. Et si en plus, on passe ces 600K, ça serait une soirée magique. Il y a trois ans, quasiment jour pour jour, René Malville nous a quittés. Je m'en souviendrai toujours. C'était un dimanche, le jour d'OMREN à Soussant Paoli. J'étais en live. J'ai fondu. J'ai craqué en direct. Ça m'a vraiment touché comme rare. Je l'ai connu. J'ai eu la chance de connaître pas mal de moments sympas avec lui. Des apéros au bar de l'Olympe et autres. On parlait pas mal en privé sur les réseaux. C'est quelqu'un que je suivais depuis une quinzaine d'années sur Internet. Je me rappelle à l'époque, il avait un blog sur le Fossé 1, sur le site directement, avant de faire la minute. Et puis, outre sa passion pour l'Olympique de Marseille, son authenticité, sa passion, c'est quelqu'un qui mettait tout le monde d'accord, qui était même très apprécié par les supporters rivaux, qui faisait l'unaminité et qui a fait beaucoup pour la ville de Marseille. Donc, son départ m'avait beaucoup attristé. Il m'a triste encore à l'heure d'aujourd'hui. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Ça a des plaintes d'un coup. Aujourd'hui, il ne s'est pas surveillé dans ton côté là-bas ? Pour l'instant, non. Mais bon, il y a un cortège. Carriero, demain, je ne gueulerai pas, je te promets. Oui, tout dépend du résultat. Mais au moins, le Mercato est sauvé. Oui, c'est pas réussi. Alors, bien sûr, on peut avoir de pensées pour tant d'autres personnes. Christine du Commando Ultra, Patrice de Peretti, des winners et des MTP, Roland des winners, les deux supporters des MTP, Imad et Lassen, qui ont quitté ce monde en 2008 avec l'accident du bus. René Malville, c'était quelqu'un d'adorable, de charismatique, qui nous a tous, je pense, marqués. Maintenant, je vais répondre, et il faut répondre à toutes ces provocations, à tout ce chambrage contre l'OM. Depuis quelques jours, on est habitué à ça. On est le club le plus aimé, mais aussi le plus jalousé et le plus détesté. Ça me fait penser aux derniers de la classe qui se moquent du bon élève, de l'intellectuel. Parce que oui, pourquoi on se moque de nous depuis quelques jours ? Parce que Brest, ils ont gagné un match en Ligue des Champions contre une équipe très faible, il faut l'avouer. Nous, on a fait ce parcours zéro point en 2013 avec la poule de la mort à cette époque. Un très grand Arsenal, très grand Naples, très grand Dortmund. Alors certes, quand même, ça a été une défaillance totale. Mais rappelons quand même, et il est important, je m'adresse à toute la communauté OM, aux youtubeurs, aux influenceurs, que l'OM a le plus grand palmarès du foot français au niveau européen, dans toutes les compétitions. On est les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions, la plus grande des compétitions, et on en parlera encore dans 10, 20, 30 ans, 40 ans. C'est comme la France qui a gagné la Coupe du Monde 98. On célébrera cette date d'anniversaire encore dans 50 ans. On est les seuls en France à avoir fait 5 finales européennes. On est les seuls en France à avoir fait 3 finales d'Europa League, de ces 3. Bon, anciennement, c'était la Coupe UEFA. Et on est les seuls en France à avoir fait une demi-finale de Conférence League, ce qui est à l'heure actuelle le meilleur parcours pour un club français. Tu vas me dire, en C2, une compétition européenne qui n'existe plus depuis un bon moment, c'était les Parisiens qui avaient le meilleur palmarès. Donc ça fait beaucoup. Tout ça pour dire que l'OM a bel et bien le meilleur palmarès du foot français au niveau européen, ce qui est le plus important. Et que dès qu'il y a l'occasion de nous tailler, de se moquer, les autres, ils n'hésitent pas. Mais on est jalousé. On a cette étoile. C'est la plus grande fierté pour un club. C'est drôle, parce que comme un tweet l'a indiqué, au lieu de profiter de votre soirée européenne, il y a toujours une pensée pour nous. Au lieu de chambrer un peu les Lillois qui ont échoué quand même au sporting, nous on les a battus deux fois en deux ans, eh bien non, on ne parle pas, on ne se moque pas du LOS, qu'il y a un grand club français historiquement hier qui s'est lamentablement voté 8 à 0. Comment tu peux perdre comme ça ? Comment tu peux être autant minable dans un match professionnel ? Moi, ça m'a choqué. Honnêtement, Saint-Etienne, si c'est pour faire ça, autant ne pas revenir en Ligue 1 Saint-Etienne. Franchement, Saint-Etienne, c'est un rival historique, je dis bien historique, parce qu'à l'heure actuelle, depuis plusieurs décennies, ils ne sont plus là les verts. Mais ça ne parle pas de Saint-Etienne, ça ne parle pas de Lille, ça parle du plus grand club français, l'Olympique de Marseille. Et quand je vais faire ma vidéo la semaine prochaine, je vais aussi prendre en compte ce point de vue-là. Il n'y a pas que le palmarès quand tu juges qui est le plus grand club français. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Bien sûr, à 90%, le chambrage vient à des supporters parisiens. Ça, c'est une habitude. Vous savez, le PSG ne pourrait pas vivre sans l'OM. On est leur rival historique depuis... On est leur seul rival historique de toute l'histoire. Tandis que nous, on a eu plusieurs rivaux historiques. Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon, Toulon, Nice. Moi, je vous répète, en toute honnêteté, si par hasard, dans quelques années, la Super Ligue est créée, le Paris Saint-Germain a des chances d'y être dedans, je ne vais pas pleurer. pour la fin des Classico, comme certains supporters de l'OM qui vont dire qu'on a besoin de OMPG, la rivalité. Alors, oui, c'est peut-être un peu vrai, mais regardez à quel point on attend l'Olympico maintenant depuis 10 ans. Si Paris disparaît un jour, ce n'est pas grave. On aura toujours d'autres rivaux qui vont naître, qui vont se créer parce qu'ils ont l'habitude de s'opposer au plus grand club français, au plus légendaire, au plus attendu, l'Olympique de Marseille. Demandez au Bordeaux-Lais, demandez au Niçois qui détestent le plus. C'est nous. Voilà, c'est nous, comme tant d'autres. Puis pour répondre un peu aux Parisiens, vous savez, la logique des choses dans le foot, au bout d'un moment, quand tu dépenses autant d'argent, année après année, c'est enfin de triompher, de gagner la Ligue des Champions. Ça doit venir un jour. Il y a même Jean-Michel Larquet, qui est quelqu'un de neutre, avant-hier, qui l'a dit sur RMC, ils vont la gagner Paris. Ils doivent la gagner du moins, un jour ou l'autre, avec autant d'argent dépensé. Et ça, c'est bien de le rappeler que non, c'est pas normal que Paris, au bout de 13 ans d'investissements si colossaux, n'est pas remporté la Ligue des Champions. Donc, je vous invite déjà à atteindre votre objectif, à jouer dans la cour des grands, à surtout boxer avec des clubs de la même catégorie que le vôtre. Cette saison, on verra, contre le Bayern, Arsenal, City, le Real, le Barça, ce que vous allez donner. Il y a un à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, et le palmarès du Paris Saint-Germain gonflé par l'ère Qatari, il pèse pas grand-chose, il vaut pas grand-chose. Et ça, pas les Marseillais qui le disent. C'est même des gens neutres, des journalistes, des spécialistes, c'est même toute la France qui supporte pas le Paris Saint-Germain qui le reconnaît. Voilà. Donc oui, t'as un peu plus de titres que l'OM, grâce au trophée des champions de la Ligue, mais ça vaut pas une Ligue des Champions ça. Enfin bref, ça on en parlera plus tard, dans d'autres vidéos prochainement. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de ce qui se dit dans les médias sur l'OM. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, ce que je pense, bon, il y a des gens qui nous détestent, certes, notamment un certain entraîneur de Ligue 1 qui est brestois, enfin plutôt qui entraîne Brest, Eric Leroy. C'est rigolo parce que cet ancien joueur de foot a connu le prime de sa carrière à l'OM. Il a joué chez nous de 96 à 99 et c'est encore plus étonnant parce qu'il a connu une belle période. L'année courbisse, on va en finale de Coupe UEFA, on finit deuxième du championnat de France. Il y avait une grosse ferveur cette saison-là, il a connu des choses en bien en sauver le Drôme mais c'est un pur niçois qui est né là-bas, qui a joué là-bas, qui a occupé beaucoup de fonctions à l'OGC Nice et lui, depuis une dizaine d'années, en tant que consultant, commentateur, en tant qu'entraîneur brestois, il a taillé l'OM 4 ou 5 fois les gars. Rien que dire que l'OM n'a pas marqué de points en Ligue des Champions, ça, il faut savoir qu'il l'a répété plusieurs fois récemment. Mi-août, avant de nous affronter et il y a quelques jours. Donc il le répète, il veut piquer, c'est volontaire de sa part. Il a aussi dit, après notre victoire 5-1 au mois d'août, que l'OM n'avait pas impressionné. Bon, il y a un empile pareil, on les bat 2-0 au Vélodrome, c'est vrai qu'on ne faisait pas un grand match, il a dit la même chose. Rappelez-vous aussi de sa discussion avec Genesio. Il y a un empile où il disait, entre eux, l'OM, ils ont beaucoup de chance d'en être là, leur classement est vachement surestimé, ils étaient en train de rigoler. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui nous déteste. C'est étonnant parce que son départ s'est fait dans des conditions normales, après il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, mais lui, ça se sent, ça se ressent. Un autre joueur qui est passé par l'OM en plus, Daniel Bravo. C'est marrant parce qu'il a joué à l'OM la même saison qu'Éric Roy. Il a fait partie, d'ailleurs ces deux joueurs ont fait partie de la remontada au M Montpellier, la plus grande du foot français, donc on est à jamais les premiers aussi de ce côté-là. On perdait 4-0 à la mi-temps, on a gagné ce match 5-4 à la fin contre Montpellier en août 98, donc nous, on ne subit pas les remontadas, on les fait en général, même en Coupe d'Europe, demander à la Corogne. Daniel Bravo, bon, il commande souvent les matchs et on sent une vraie aigreur envers l'OM plus que les autres clubs. Eh oui, plus que les autres. Alors oui, c'est un grincheux, il a toujours été comme ça en tant que joueur, il est comme ça, voilà, mais avec l'OM, il pique plus que les autres. Mais vous savez, des Dugarry par exemple, qui sont un peu, c'est pas méchant ce que je dis, mais un peu tête de con, un peu grincheux aussi, mais ça, c'est avec tous les clubs. Parfois, ils disent du bien de l'OM, c'est rare, parfois ils nous taillent, ils nous piquent, mais dans le fond, Dugarry, il a été marqué par son passage chez nous. Alors à l'époque, il était retourné à Bordeaux, je sais, il s'est fait conspué par le vélodrome, mais Dugarry, c'est Dugarry. Un mec comme Daniel Riolo, qui est un vrai supporter du PSG, qui a détesté l'OM à la période tapis, d'ailleurs, ça me rend fou, quand il parle de Bernard Tapie, parce qu'il dit des choses scandaleuses, mais honnêtement, sur RMC, quand il parle de l'OM, il est moins sévère avec nous qu'avec les Parisiens et les Lyonnais, et je vous promets que c'est la vérité. Si on dit que non, on n'est pas objectif, on ne fait pas la part des choses. Je ne suis pas là pour faire une vidéo pour pleurer, pour pleurer, pour me plaindre de tout et de rien, les gars. Mais Riolo, rappelez-vous l'année Bielsa, Sampaoli, Tudor, il nous complémentait H24. Je m'en fous, je ne le connais pas, mais il est plus clair avec les Parisiens, les Lyonnais, je n'en parle pas, l'époque Ola, c'est tout, c'était, il en faisait beaucoup. Et pourquoi il est comme ça ? Parce que, il sait, le grand public le sait, qu'il supporte le PSG dans le fond. Donc, s'il est trop piquant, trop méchant, fréquemment avec l'OM, ça va se voir, ça va se sentir et il va prendre cher. Donc, volontairement, il nous clash, mais de temps en temps. Là, il a été trop loin avec Rabiot, il y a une semaine, c'est une réalité, mais c'est rare, je trouve. Par rapport à d'autres, comme Eric Roy, Daniel Bravo, bon, je n'ai pas tous les mecs en tête, mais c'était une petite mise au point que j'avais envie de faire parce que beaucoup en ont parlé à juste titre de ces derniers temps. D'ailleurs, les gars, soyons honnêtes, ceux qui sont les plus sévères envers l'OM, c'est les médias locaux, sincèrement. Eh oui, il faut dire la réalité, alors on ne s'en rend pas compte parce que c'est des médias locaux, voire les supporters de l'OM eux-mêmes, les influenceurs de l'OM eux-mêmes, combien de fois on critique ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, etc. Eh oui, donc c'est normal que parfois certains journalistes, comme Dugarry et d'autres, critiquent aussi l'OM. Ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu, tu dois passer par là. En même temps, les gars, c'est un peu normal des fois, on ne va pas non plus couper la liberté d'expression aux gens, mais on voit quand c'est gros, comme ce Eric Roy, comme Daniel Bravo, etc. Maintenant, on va passer à l'avant-match de l'Olympico, quel 11 départ mettre en place pour battre ces Lyonnais. Je vous le mets à l'écran. Donc apparemment, selon l'équipe, on devrait avoir Murillo latéral gauche et en tant que latéral droit, soit Rongier, soit Lirola, qui sont en balance. Je vous répète les absents. Cornelius est suspendu, Rabiot est trop juste pour être dans le groupe et c'est tout, parce que Balerdi et Ouaï sont bien présents. Alors, je choisirai qui. Je vais me baser sur un maximum de garantie de sécurité défensive sur le poste et latéraux, c'est-à-dire Murillo, qui est polyvalent sous les deux ailes, côté gauche, et à droite, je mets Meïté. Rongier, ça me paraît délicat, parce que, déjà, il a eu du mal contre Nice, il va lui falloir du temps pour se remettre au niveau et surtout, face à l'armada offensive lyonnaise, où ils ont beaucoup de joueurs de qualité sur l'aspect offensif. Défensivement, j'ai peur un petit peu qu'ils se fassent bouger, comme c'était le cas face à Boga, contre les Aiglons. Alors, je sais que Lyon va jouer en 3-5-2, c'est-à-dire que nos latéraux n'auront pas d'adversaires directs à prendre au marquage et qu'ils vont avoir pas mal de liberté offensive pour se porter vers l'avant. Et vous savez, il y a des joueurs qui peuvent dézoner, qui peuvent s'excentrer, ça va beaucoup bouger au niveau de la KZ, de Orban, voire de Mikotadze. Et il nous faut des vrais défenseurs de métier dans un match difficile à l'extérieur, à Lyon, à des chocs de la saison, à des matchs tout simplement les plus compliqués sur le papier. Lyon, ça reste Lyon, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, j'ai un peu hésité avec le Caronger qui aurait pu amener un peu plus de qualité dans la relance. Mais, qu'est-ce qu'il demande de Zerbi à son latéral-roi ? C'est de jouer la plupart du temps en tant que défenseur central. de former une charnière à trois derrière. Donc, autant mettre Maïté. Et puis, à gauche, il nous faut quelqu'un, les gars. C'est Murillo. Ça serait dommage de faire redescendre Luis Enrique, même si j'y ai réfléchi. Et mettre Ro un peu plus haut. Ulysse Garcia, il n'a pas le niveau tout court pour jouer à un match de haut niveau de Ligue 1 comme ça. Sinon, c'est avoir un vrai handicap dans le 11 au départ et les Lyonnais vont le savoir et jouer dessus. Ça serait un poids lourd comme dans leur équipe dans leur 11 au départ. Il y a Cacré, selon moi, qui est un vrai poids lourd. Et j'en parlerai tout à l'heure. Et mettre l'Hiro là, c'est la même chose. Il n'a pas le niveau tout simplement. Alors, on pointe maintenant. Il y a une concurrence entre Mopé et Wai. Contre toute attente, je préfère relancer Wai. Relancer, c'est un grand mot parce que c'est lui le titulaire de l'OM en principe cette saison qui nous a coûté 24 patates. On ne va pas se reposer sur ça toute l'année mais c'est un joueur qui a plus de qualité intrasèque les gars que Neil Mopé. Il faut qu'il marque son point et but. Il a été intéressant dans le jeu contre Toulouse. Contre Reims, il a eu pas mal d'occasion même s'il y en a eu pas mal offerte par ses coéquipiers. Il a raté son match mais on ne va pas l'enterrer au bout de deux rencontres. C'est un joueur qui va être intéressant dans la profondeur. Il a une qualité de vitesse que n'a pas Neil Mopé. Alors certes, encore une fois, Mopé, il a cet ADN des grands matchs. Il a plus de grinta. Mais j'ai envie que Wai marque des points, que Wai lance sa sa saison et pour moi, c'est le meilleur choix tout simplement. en tant qu'avant-centre pour embêter un peu cette dernière centrale qui est assez lente. Caletacar, on le connaît bien. C'est un grand défenseur qui met du temps à se retourner. Il est lent du moins sur ses premiers pas. Il a du mal à se retourner rapidement et N'y a qu'à T. Vu son gabarit, c'est pareil. Il va vite quand il est lancé. Puis, il y a une autre interrogation. Au milieu de terrain, on aura Kondobia et Heuberg mais en meneur de jeu. Carboni, Kone ou Harit ? A première vue, j'avais envie de mettre Harit. C'est la logique des choses. Il fait un bon début de saison dans l'ensemble. C'est le titulaire de Deux Herbis. Mais il y a Kone qui commence à revenir. Il n'est plus blessé. Il a fait une bonne entrée contre les Niçois. Je l'ai écouté en conférence de presse après le match. Il est surmotivé, déterminé. Et si on le met d'entrée titulaire, je pense qu'il va avoir les dents, qu'il va avoir les crocs. et c'est un joueur qui ne va pas nous décevoir pour sa première dans le 11 de départ et qu'il a le caractère, le mental pour jouer un tel rendez-vous d'entrée sur le maillot de l'OM. Alors c'est vrai qu'Harit, il pourrait nous amener sa créativité, ses différences balles au pied, ses crochets dévastateurs, du moins quand il est en forme. Mais dans l'ensemble, dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, Harit, il a tendance un peu à nous décevoir. Et puis Kone, ce n'est pas un petit investissement. C'est la cruosité, peut-être, qui fait pencher la balance. Mais moi, je le mettrais au milieu de terrain aux côtés de Condo Bia et Hoiberg. C'est vrai que ça ferait un milieu de terrain un peu renforcé. C'est moins un 4-3-3 parce que Kone, son meilleur poste, c'est en tant que 8, en tant que relayeur. Bon, c'est un match de préparation mais rappelez-vous son entrée incroyable contre un solde d'Ornand à la mi-temps. Lui aussi, il est capable de percuter balle au pied, de casser des lignes. Bon, après, il n'a pas la vision du jeu d'un Payet, par exemple, d'un vrai meilleur de jeu pour évoluer à ce poste. Il n'a pas la dernière passe contre Nice. Il a fait des bonnes ouvertures, des passes claquées dans l'intervalle pour notre latérale gauche, Pourrault qui venait de rentrer en attaque. Mais ce n'est pas Payet dans la dernière passe. Mais il a des qualités aussi pour jouer à ce poste-là. Donc, je répète mon 11 au départ, Rudy dans les buts, à gauche, Murillo dans l'axe. Heureusement que Balerdi est présent aux côtés de Brassier. J'ai bien aimé la conférence de presse de Brassier qui a avoué qui n'était pas au top, pas à 100%. À droite, Meite, au milieu de terrain, Condobia, Ouber, Conné, et puis le trio d'attaque, Enrique, avec Ro, qui rentre rapidement au cours de match. Vous savez que j'adore ce joueur. J'espère qu'Enrique va montrer lui aussi dans un gros match qu'il a progressé, qu'il va encore confirmer. Même si le derby du Sud contre Nice, ce n'était pas un petit match devant 65 000 personnes, une ambiance de folie, et il a été au rendez-vous. Il a marqué un but extraordinaire qui n'est pas anodin. Délicace à Bruno Chéreau. Greenwood à droite et en pointe, Why ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans l'analyse de l'adversaire, les Lyonnais devraient évoluer en 3-5-2 les amis. Alors, ils jouaient en 4-3-3 l'an passé et les deux premiers matchs, j'ai vu leur déroute contre Rennes, contre Monaco, ils ont été aux abonnés absents dans ces deux gros matchs. Après, contre Strasbourg, ils gagnent 4-3 dans une rencontre renversante. C'était mérité vu les occasions qu'ils ont obtenues. Et contre Lance, ils font 0-0 un match nul équitable même si c'est eux qui ont les meilleures occasions. Lance avait plutôt bien commencé le match. C'est l'équipe qui prend beaucoup de buts à domicile mais qui paraît plus solide avec ce nouveau système de jeu avec un milieu de terrain où on dit que c'est un peu leur faiblesse et ce n'est pas faux. Matic, il est plutôt jeune. Cacré ou Tolisso, l'un des deux sera titulaire. C'est un peu le point faible de ce 11 départ. Et puis, il y a Veritou qui va débuter. J'en suis quasiment persuadé qu'il va être surmotivé mais physiquement, il est un peu à court de rythme. Donc, il ne jouera pas 90 minutes. Et ensuite, en attaque, attention au duo d'avant-centre. Il y aura la casette aux côtés soit d'Orban, de Zaha ou de Mikotadze. Quel que soit le joueur qui sera aligné, c'est des joueurs hyper dangereux. Orban, pour sa qualité de vitesse, de profondeur, Mikotadze qui est un avant-centre très complet, très tueur, très efficace devant le but. Après défensivement, ils ont un latéral gauche très offensif Amner qui va jouer piston. Par contre, dans les 1 contre 1, Greenwood, je pense qu'il peut se promener, je pense qu'il peut le balader. Il vient du championnat brésilien, pas beaucoup d'expérience. Jouer un match de haut niveau, surtout face à Greenwood, pour lui, ça va être un vrai test. Il peut être un petit peu dans le doute d'entrée de jeu. Et puis, de l'autre côté, tu as Mike Lantz. Lui, c'est un peu l'inverse. Il est solide dans les duels. C'est un petit peu le couteau suisse de cette équipe lyonnaise très polyvalent. Par contre, offensivement, il ne monte pas énormément. Voilà. Donc, pour notre latéral gauche qui devrait être Murillo, c'est à prendre en compte. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que notre latéral gauche, il a un rôle beaucoup plus offensif, des consignes beaucoup plus portées vers l'avant que notre latéral droit. Vous savez pourquoi ? Pas besoin de se répéter. Et la charnière centrale lyonnaise, Nia KT, qui avait mal commencé les deux premiers matchs, ça va mieux depuis deux rencontres. C'est un vrai bon joueur. Je l'ai beaucoup commenté avec le Sénégal. Il vient de l'Angleterre. Caleta Car, qui ne commence pas très bien sa saison. Et il y aura aussi Mata, qui est un joueur moyen, correct, sans plus. C'est une défense toute somme moyenne. Voilà. Côté lyonnaise, leur force, c'est le secteur offensif, c'est l'attaque tout simplement. Trois joueurs à suivre pour moi, c'est la casette. Mikota Tzé, qu'il soit titulaire ou qu'il rentre en cours de match, j'ai peur. Il nous a fait très mal il y a un an, jour pour jour, lors d'un match à Metz. On fait deux partout, vous vous en souvenez, contre dix avec une reprise de volet qui va au fond des filets, même si Paul Lopez s'était troué. Et c'est un pur lyonnais, c'est un amoureux de son club. Il va être surmotivé dans un grand match comme ça. Et en troisième homme, j'hésite entre Veretout et Perry. Allez, je vais mettre Perry, qui est un bon gardien, vraiment. C'est une bonne pioche de leur part au Mercato Hivernal de l'an passé, qui vient aussi du championnat brésilien. Très bon dans le jeu aux pieds, qui a des bons arrêts réflexes, malgré sa grande taille. Donc, attention, il peut être déterminant. Ensuite, j'aimerais un peu parler de l'historique, de la rivalité de l'Olympico. Alors, c'est vrai que ça fait depuis les années 2000 que ce match est devenu un sommet du championnat de France. Il faut dire que Lyon, dans les années 70, 80, n'existait quasiment pas. C'est un club qui a beaucoup joué en Ligue 2. Depuis le rachat d'Olas en 87, après, ils sont remontés en Ligue 1 en 89. Premier match de la saison, d'ailleurs, cette année-là, on les bat 4-1 à l'extérieur avec un Waddle extraordinaire qui jouait son premier match avec l'OM. Et puis, ils ont mis du temps dans les années 90 pour être dans le top 5. Mais c'est monté petit à petit à partir de 2005, 2006 avec des grands matchs sportivement. Fin 2000, on se rappelle du 5-5. Mais c'est devenu électrique, bouillant, voire parfois malsain, il faut le dire, à partir de 2015, je trouve. Quand avec Olas, il commençait de plus en plus à mettre son grain de sel dans les médias, au niveau du Mercato, bon, ça, ça existait aussi du temps de Pape Diouf, à l'époque du Grand Lyon, avec Ben Arfa, bon, sur ce coup-là, il nous l'a laissé un petit peu entre deux bonnes mains. Olas ne nous a jamais fait de cadeau. Il y a aussi une rivalité dans les tribunes entre nos ultras, les Bad Go, les Lyons 1950, c'est l'opposé des groupes de supporters à Marseille. Et puis, une rivalité, je trouve, entre ces deux villes, ces deux clubs qui sont totalement différents. Ce n'est pas une critique, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles, je le reconnais, on n'a pas que des bons côtés à l'OM, mais on est très différents, je trouve, eux et nous. Et puis, il y a eu des matchs sur le terrain marquants, incroyables, et des matchs aussi où il y a eu des faits arbitrales, et des joueurs lyonnais, théoriquement, au MPG, j'ai grandi avec ça, les gars, je ne vais pas vous mentir, j'étais au stade au début des années 2000, à l'époque des plus bouillants, au MPG, mais Lyon, dans ma tête, s'est passé devant Paris, de 2015 à 2019. Je regardais les matchs de Lyon, même, en espérant qu'ils perdent, qu'ils perdent, qu'ils perdent des points, on était au coude à coude sportivement, et tellement de frustration qu'on a accumulé, nous, Marseillais, et rappelez-vous, l'année Bielsa, on finit derrière eux, alors, ils avaient une très belle équipe, mais on méritait plus. L'année Garcia, au vent finale d'Europa League, on finit 4e, il nous passe devant, filant catastrophique contre eux, 6 victoires en 28 matchs seulement, sur les 28 derniers, c'est honteux pour un club comme l'OM, on a gagné une fois, en 15 ans, à l'extérieur chez eux, c'est lamentable. L'OM n'est plus un grand club dans les grands rendez-vous depuis l'air tapis, dans les finales européennes, de Coupe de France, dans les matchs au sommet, en Europe, et en Ligue 1, et ça, il faut l'admettre, ça, il faut le reconnaître, on est toujours un grand club, sur certains aspects, certains, je dis bien. Là, il faut être présent, il faut assumer son statut, la pression, où il faut aller chercher quelque chose, gagner quelque chose d'important, on ne répond pas à présent. Pourquoi trop de pression, des joueurs qui n'ont pas les épaules, etc. En tout cas, l'Olympico, c'est le match attendu, autant qu'un Classico, depuis 10 ans, il faut le dire. Quand la billetterie sort, le stade est au complet, en quelques heures, comme c'est le cas contre Paris, c'est les deux seules affiches où le Vélodrome, il est plein d'entrée, où les supporters rentrent dans le stade, en majorité, deux heures, avant le coup d'envoi, où le Bouvard Miché, il est plein à craquer, que c'est le bordel, la grosse ambiance toute la journée. Donc oui, il faut avouer, il faut le reconnaître, Lyon, dans la tête des Marseillais, a une place presque aussi importante que le PSG, voire pour certains, ils vont te dire, Lyon, je les déteste plus que les Parisiens. Ne soyez pas jaloux, les Parisiens, mais comme quoi, vous n'êtes pas éternel pour nous, vous n'êtes pas si omniprésent que ça. Alors, les clés du match Marseillais, pour venir un petit peu sur la rencontre, l'OM devrait avoir la possession, avec deux Herbis, on ne s'adapte jamais à l'adversaire et les Lyonnais dans ce système en 3-5-2 ont essayé de nous attendre, mais attention tout de même, on l'a vu contre Lens, ils ont été capables sur certaines séquences, certains passages de la rencontre, d'aller presser à l'unisson et même plutôt bien, j'ai trouvé, avec en lampe de ransement la casette, accompagnée par Orban, par Tolisso, etc. Ce n'est pas un mal pour nous, parce que c'est ce qu'on cherche, pour ensuite trouver des espaces dans les intervalles, pour nos créateurs, nos ailiers, nos offensifs, et après avoir des 3 contre 3, des 4 contre 4 à jouer. Donc l'OM devra imposer son jeu, va imposer sa patte, ça va être un match, je pense, ouvert, moi personnellement, je vois un match nul, les amis, je ne suis pas très confiant, les Lyonnais vont être surmotivés, peut-être même plus que nous, malheureusement, j'espère que nos joueurs vont répondre présents dans l'engagement, dans l'aspect mental, sinon on va encore vivre une désillusion à Lyon, et j'en ai tellement connu, tellement de cauchemars, de frustrations, contre ce club, contre cette équipe. Donc moi, je vois un match nul, un partout, même si j'espère les 3 points, l'OM est très ambitieux cette saison, on vise les 3, avoir les 2 premières places, donc ça passe par une victoire à Lyon, qui pour moi, ne sera pas top 4 cette saison en Ligue 1. Bon, je l'ai mis juste derrière, bien sûr, mais il y a meilleur, comme notamment Monaco, comme le PSG, avoir Rennes, une lance, mais ouais, c'est dans la même catégorie pour moi. Donc oui, ça va être un match difficile chez eux, il y aura une belle ambiance là-bas, il faut le reconnaître, dans ce genre de rendez-vous, même si ce n'est pas le Vélodrome, ce n'est pas le Chaudron, ce n'est pas Bollard, ils ont été un club, à l'inverse de l'OM, qui est à l'ADN des grands matchs, depuis une quinzaine d'années. Ça soit en Coupe d'Europe, en Ligue 1, regardez combien de fois ils ont battu le PSG, depuis 15 ans, beaucoup plus que nous, même contre nous, ils ont l'avantage, depuis 20 ans, donc ils savent sortir les griffes, dans ce type de rencontre, surgir, se réveiller, parce que là, ils ont gagné un seul match, sur quatre, leur bilan est faible, ils ont besoin appérativement de la victoire, sinon ce serait un échec, ce début de saison, même si je sais que c'est un club qui a perdu de l'exigence, ça fait 2-3 ans qu'ils ont coulé, Lyon vraiment, à l'époque, ils rebondissaient vite, après 2-3 matchs sans victoire, là, ce n'est plus trop le cas. Et bien justement les amis, en parlant un petit peu de mon pronostic, donc j'ai donné le mien, à partout je répète, n'hésitez pas à la team parieur, à aller sur Unibet, vous avez une super offre de bienvenue, grâce à mon code promo, RAFOOT, le lien est présent dans le chat, en commentaire épinglé également, si vous passez par mon lien, ça me soutient, bien entendu, ça permet à la chaîne, de progresser dans mes projets, j'en parlerai dans ma vidéo FAQ, pour les 600 000 abonnés d'ailleurs, où je serai sincère avec vous, sur mes ambitions sur YouTube, ma passion pour l'OM, ma vie hors YouTube, etc. Cette offre de bienvenue, elle consiste à quoi ? C'est tout simple, juste après l'inscription, en rentrant le code promo RAFOOT, juste ici, vous avez jusqu'à 100 euros de bonus offert, sur votre pro et pari, donc vous inscrivez, vous rentrez le code promo indiqué, vous misez sur un match, jusqu'à 100 euros maximum, si c'est 50 euros, vous avez 50 euros de bonus offert, automatiquement, donc n'hésitez pas à en profiter, vous avez du freebet offert, du bonus offert, il y a les meilleures cotes disponibles, sur Unibet, allez jeter un oeil, sur toutes les offres, pour l'Olympico, vous avez plusieurs formules, qui vous sont proposées, ce qu'on appelle aussi, des codes boostés, quelques heures avant le match, ou quelques jours, avant la rencontre, si vous avez des questions, là dessus, je vous réponds sur Instagram, en privé, il n'y a pas de problème, mais n'oubliez pas, de passer par le lien, en description, ou en commentaire épinglé, ça me soutient énormément, mais je m'adresse uniquement, par contre, aux majeurs, si vous êtes mineurs, c'est interdit de parier, de toucher aux jeux d'argent, et aussi aux gens, qui parient de manière sensée, de manière raisonnable, faites-le en fonction de vos moyens, pariez responsable, comme on dit, ne faites pas n'importe quoi non plus, je vous fais confiance, par rapport à ça, alors pour finir la vidéo, on va faire un tour rapide, sur l'actualité du club, les infos les plus importantes, Dezerbi nous a dit, en conférence de presse, que Rabiot, il lui faudra 2 ou 3 semaines, pour être au top, donc ça veut dire quoi, le match à Montpellier, après la trêve internationale, peut-être dans le meilleur des cas, il rentrera en cours de match, contre Angers, au Vélodrome, dans 15 jours, alors vous allez me dire pourquoi, parce que Nyl Mopet, lui il a fallu, peu de temps, pour jouer ses premières minutes, avec l'OM, sauf que lui, il s'est entraîné tout l'été, avec le groupe d'Everton, il a fait la prépa physique, il était avec le collectif au quotidien, Rabiot, il s'est entraîné individuellement, tout l'été, et ça, ça n'a rien à voir, et oui, on ne veut pas le griller, et je pense qu'on a bien raison, au milieu de terrain, on a quand même, Kone, Kondobia, voire Rongier, ensuite, on va parler rapidement du Mercato, on a entendu, selon un média britannique, TalkSport, que l'OM était intéressé par Moudrich, pour le Mercato hivernal, est-ce que c'est une simple rumeur, il y a des chances les gars, vraiment, par contre, si c'est avéré, forcément ça m'intéresse, c'est une opportunité, parce que à Chelsea, ils ont tellement de joueurs, à tous les postes, qu'il y en a des, qui manquent de temps de jeu, alors certes, il a un gros salaire, mais c'est un joueur, avec un talent fou, Moudrich côté gauche, et Greenwood à droite, qui l'aurait cru à l'OM, il y a quelques mois auparavant, avoir à surveiller, d'ici le mois de janvier, et au niveau, de Greenwood, ce même média a dit, qu'il y a trois grands clubs européens, et non des moindres, le Bayern, le Barça, et la Titico, qui ont un oeil sur lui, les gars, je vous dis la vérité, bon, je ne sais pas si c'est vrai, d'ailleurs, à surveiller, peut-être que c'est réel, mais si l'OM a une proposition, de 70 millions, 60 millions, dans un an, malheureusement, on va vendre Greenwood, et je dirais même, que ça sera pareil pour Rabiot, malheureusement, si on relance ces joueurs là, même si c'est un grand mot, parce que ce sont des joueurs, toujours de grande qualité, qui sont jeunes, et bien, il y aura des clubs européens, qui vont taper à la porte, et un Rabiot, par exemple, il y a une offre de 40 millions d'euros, l'été prochain, à un an de la fin de son contrat, j'ai bien peur que l'OM le laisse partir, parce qu'on s'est mis d'accord avec Rabiot, on va faire une exception, les gars, il partira libre, à mon avis, dans deux ans, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai aucun doute là-dessus, après les gars, je signe, c'est Adrien Rabiot, et bien justement, en parlant de ce truc là, il y a Mbemba, une réunion lundi très importante, ordonnée par une des commissions de la LFP, ça, je vous en ai parlé cet été, qui impose à l'OM de réintégrer Mbemba, ou de le licencier lundi, pour faute grave, une faute prouvée, etc., donc, qu'est-ce qu'on va faire, cette histoire, elle me saoule, elle me gave la vérité, j'en ai marre, je m'arrêtez là, je pense la vidéo, elle a été assez longue comme ça, n'hésitez pas à liker, et je compte sur vous, pour être présent demain, pour l'Olympico, à partir de 20h environ, mettez le feu dans le chat, et comptez sur moi, pour être au niveau, pour être au rendez-vous, aux commentaires, d'un match aussi attendu, force au peuple marseillais, et force à l'Olympique, allez l'OM !